bonsoir à tous bienvenue au café de la librairie dialogue pour cette nouvelle rencontre bonsoir à vous Tahar Benjeloun bonsoir à tous ravi d'être revenu ici c'est une librairie que j'aime beaucoup c'est la quatrième ou cinquième fois je sais plus combien de fois mais à chaque fois je garde un bon souvenir moi j'aime les librairies en général mais celle-là j'aime bien particulièrement être entouré de livres c'est être entouré d'amis c'est super alors ce soir on va parler de la couleur des mots votre dernier livre paru aux éditions de l'iconoclaste c'est un récit intime dans lequel vous remontez aux sources de votre parcours à la fois d'écrivain de poète mais aussi de peintre alors pour dire un mot sur vous vous êtes l'auteur de plus d'une soixantaine d'ouvrages il y en a des petits trucs plus encore des petites choses alors on pourrait citer notamment bien sûr la nuit sacrée prégoncourt en 1987 mais aussi l'enfant de sable cette aveuglante absence de lumière ou encore l'essai pédagogique le racisme expliqué à ma fille et puis plus récemment le recueil de poèmes douleurs et lumières du monde et puis la semaine prochaine paraîtra également chez gallimard un ouvrage intitulé vitraux qui revient sur votre travail pour l'église de toureuil près de saumur que vous évoquez d'ailleurs dans la couleur des mots vos tableaux qui célèbrent à la fois la vie et les couleurs ont été exposés dans des galeries et des musées partout dans le monde alors dans la couleur des mots vous vous racontez à travers toutes les rencontres qui ont marqué votre vie vos influences l'importance du cinéma aussi on y reviendra et vous remontez à votre enfance à fès vous expliquez que vous coloriez sur les sur les grands emballages blancs du de l'épicerie de votre père est ce que vous pourriez nous dire pour commencer quels souvenirs vous gardez de cette époque et en quoi elle a marqué sans doute ensuite la suite de votre vie et notamment de votre travail oui d'abord l'enfant c'est une source inestimable et intéressante intéressable pour les écrivains et la mienne est une très très belle source parce que j'ai une enfance heureuse très pauvre mais on manquait de rien mais on vivait on vivait bien normalement donc c'était très bien et l'enfance à fès cette ville traditionnelle une des plus belles villes du maroc un creuset de la civilisation de l'art marocain et après on est remonté à tangé en 1955 j'avais 7 ans je crois 7 8 ans et puis là j'ai découvert la mer la couleur le bleu de la mer et j'étais tellement impressionné par ce bleu mon père m'a dit mais tu n'as rien vu il y a aussi d'autre côté là sur la méditerranée et l'autre côté il y a l'atlantique et depuis je suis toujours fasciné par le par la mer le bleu de la mer et alors je dessinais c'est des petites choses ça n'a jamais été très très important j'ai griffonné comme on dit je faisais des caricatures des petites choses comme ça et c'est des bouts de papier et puis je jetais j'ai jeté et puis j'ai fait une fois il ya 30 ou 35 ans à turin j'ai fait une petite exposition de ses dessins qui étaient des petits bouts de papier comme ça c'était c'était rigolo mais c'était pas important et depuis une douzaine d'années c'est devenu du professionnel c'est à dire que je me suis vraiment lancé à faire de la peinture de passer de du timbre poste à des toiles de deux mètres et ça c'est une autre démarche mais comme j'explique dans le livre comme j'écris sur des thèmes plutôt lourd des thèmes douloureux je sais pas un écrivain très drôle sauf pour l'insomnie qui est vraiment vraiment drôle je me dis mais non mais dans ma vie je suis pas comme ça moi je suis un bon vivant j'aime rigoler j'aime plaisanter etc et j'aime la vie et la vie c'est la lumière c'est la beauté c'est la danse c'est la joie et c'est pour ça que quand je peins j'écoute la musique du jazz parce que le jazz pour moi c'est la musique de la liberté absolue on commence par un thème et après chaque instrument improvise à partir du thème pendant quelques minutes et c'est fabuleux et mon jazz m'a préféré c'est charlie parker et john coltrain et j'ai ouvert les yeux sur cette musique et ma campagne toujours donc tout ça est lié et puis elle cinéma cinéma quand on a été amoureux d'ava gardner c'est difficile de ne pas on est amoureux de ce qu'on peut vous savez c'est pas facile mais je je suis très bien comme ça parce que quand on quand on voit les films pandora pour ceux qui connaissent un film extraordinaire magnifique c'est l'histoire d'une femme fatale tout ce qui l'approche meurt et tragiquement à chaque fois jusqu'au jour où il va rejoindre le hollandais volant dans sur son bateau qui lui ne peut être délivré de cette légende que par une femme qui va mourir pour lui donc c'est quand même une légende mais enfin donc le cinéma était très important et je trouve que le cinéma d'avant a été fondamental pour ma culture pas mal pour ma formation d'être d'être civilisé un être attentif aux autres j'ai appris beaucoup de choses par le cinéma et que ce soit américain ou européen j'adore j'adore les j'adore les cinémas bon aujourd'hui c'est un peu je suis un petit peu plus disons moins moins intéressé par ce qui se fait aujourd'hui mais bon mais je regarde je continue de revoir les les anciens films comme la mémoire n'est pas fidèle c'est comme si j'ai revoyé pour la première fois c'est bien vous dites d'ailleurs que c'est le cinéma qui vous a appris à raconter les histoires en tout cas c'est ce que c'est comme ça que vous le dites dans ce livre oui c'est bien vous prenez un film d'Hitchcock n'importe lequel il n'y a pas un seul plan superflu rien il n'y a pas de déchets il faut faire comme lui voilà vous n'avez pas besoin avant d'arriver au fait et Fritz Lang c'est la même chose parce que raconter une histoire c'est que ce soit par l'image ou par les mots l'écriture c'est une technique le conte c'est une technique et moi j'aime raconter des histoires j'aime prendre le lecteur par la main et l'entraîner dans mon imaginaire dans ma vie dans mes histoires je trouve que c'est un service que je lui rends et il me rend aussi un service parce que c'est non 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 c'est formidable le cinéma m'a appris beaucoup de choses évidemment les écrivains aussi m'ont appris à écrire mais une fois qu'on a lu le Proust et Rimbaud on s'assoit on dit qu'est ce que qu'est ce qu'on fait maintenant tout a été fait en poésie et en roman alors bon on va lire peut-être Jean Genet alors là c'est encore pire c'est une perfection d'écriture extraordinaire on est on est découragé mais le cinéma dans le cinéma il ne vous rejette pas vous voyez un film vous voyez comment il est structuré et vous appréhendez les choses Proust il vous décourage mais c'est magnifique magnifique parce que il n'y a qu'un Proust par siècle après Ayuséline oh là là celui-là celui-là ça a été alors imaginez un jeune homme au Maroc passant son bac à Tanger et qui lisait voyage au bout de la nuit c'était merveilleux et moi à l'époque je ne savais pas qu'il était un salopard mais oui personne ne nous avait dit que c'était un qu'il avait écrit des c'est en venant à Paris qu'on m'a dit tu sais j'avais un copain qui était bibliophile m'a dit je crois que je peux avoir un des pompes de Céline là j'ai découvert évidemment enfin je ne les ai pas lues je ne connais pas mais mais c'est ça pose toujours le problème effectivement de de l'homme et de l'écrivain c'est très difficile de trancher cette question très difficile il était odieux il était mis en trop mais je crois que j'ai compris une chose parce que je regardais une fois un entretien avec Céline par Pierre du Maillet en noir et blanc c'était magnifique en fait ils n'aimaient personne les juifs n'étaient pas ça aurait pu être une autre ethnie mais les juifs ça a énervé les arabes ils n'aimaient pas autant mais les juifs c'était c'était à l'époque en plus à l'époque c'était une sorte de comment dire de tradition de c'est anti-sémite il n'est pas quand même aux giraudoux paul morand oh là là beaucoup d'anti-sémites dans la littérature française bon de toute façon Céline il a laissé une oeuvre il a laissé un style d'écriture qui était fabuleux et il a fait beaucoup de petits et ça c'est un peu un peu moins bien c'est pas sa faute c'est comme marguerite duras le malheur qu'elle a causé celle-là à une époque où toutes les jeunes écrivaines se mettaient à faire du duras bon revenons à la peinture alors peut-être si on parle toujours de l'écriture mais à l'arrivée de l'écriture dans votre vie vous dites qu'il y a un moment très important c'est quand vous étiez étudiant vous avez passé 19 mois dans un camp d'enfermement de l'armée marocaine et là vous avez ressenti cette nécessité d'écrire la nécessité c'est que on était puni par le roi on était des opposants des étudiants on avait tué personne et il nous a envoyé dans un camp il a dit à l'armée redressez un peu il faut qu'il soit puni et on n'avait pas parmi les maltraitances qu'on avait on ne savait pas si on allait un jour sortir de ce camp on n'avait aucune idée on nous maltraitait on nous frappait on nous enfermait on nous donnait à manger des choses avariées enfin bref c'était dégueulasse et moi j'étais persuadé qu'un jour ils vont nous envoyer dans une guerre quelque part et on ne va pas revenir et là je me suis mis à écrire en cachette parce que par exemple l'hiver il faisait très froid on était dans une région élevée où il y a de la neige à Hermemou en nord-est du Maroc et là il faisait très 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 froid évidemment on n'avait pas de chauffage on crevait des froid et en plus on n'avait pas le droit de mettre les mains dans les poches des pantalons alors il nous distribuait les aiguilles et les fils et on devait nous-mêmes coudre les poches et moi j'en profitais pour mettre dans ces poches les poèmes que j'écrivais que j'ai cousé et à la fin quand un jour par hasard 19 mois après on m'appelle on n'a pas été libéré tous en même temps par petit groupe on m'appelle ça y est demain tu sors j'ai récupéré j'ai ouvert les poches et j'ai pris les poches mais en fait ces poèmes étaient un peu désespérés et je les ai mis un peu en forme et je les ai donné à un copain qui est venu de fonder une revue qui s'appelle Souffle il les a publiés et après il m'a dit il faut continuer c'est passé comme ça mais je crois que Jean Genet avait raison quand il disait que derrière chaque oeuvre il y a un drame j'aurais jamais écrit si j'avais pas été dans cette situation dramatique qui aujourd'hui je la vois avec humour et dérision mais j'avoue quand vous avez 18, 19 ans que vous vous trouvez privé de liberté maltraité malnourri ayant froid l'été ayant soif parce que c'était très très chaud et l'hiver très très froid oh là là c'était pénible mais enfin tout est passé ça fait de moi un écrivain voilà c'est tout ce qui a réussi à Hassan II rapidement en tout cas après vous vous installez à Paris en 71 il me semble alors ça c'est encore une autre histoire et c'est marrant parce que moi j'étais pas du tout destiné à être un écrivain parisien ni rien j'ai publié mon premier donc mes poèmes en 68 69 au Maroc et j'ai fait j'ai fait ma ma licence de philo et j'ai préparé la grègue et j'enseignais la philo la philosophie occidental enfin la philosophie universelle comme il y avait beaucoup de manifestations d'élèves au Maroc encore une punition le ministre de l'intérieur sort un décret ou une loi ou je sais pas moi et j'entends à la radio à midi les informations à midi à partir du septembre il n'y aura plus d'enseignement de la philosophie on enseignera la pensée islamique en arabe j'ai dit moi je suis pas fait pour ça j'ai rien contre la pensée islamique je l'enseignais en tant que matière mais pas que ça j'enseignais aussi bien Kant Heidegger Bergson Socrate etc et je parlais de la philosophie islamique et là j'ai dit c'est plus possible il faut que je parte je me suis enfui enfin enfui je suis parti vraiment parce qu'il commençait à arrêter pas mal de gens je suis parti j'arrivais à Paris avec très peu de moyens beaucoup de gens m'ont aidé et là j'ai j'ai donné mon premier livre à Maurice Nadeau j'ai allé comme ça et voilà alors j'ai été reçu par Geneviève Serrault qui était sa la secrétaire il n'était que deux pour diriger j'ai une collection qui était chez Denouël mais qui appartenait à Gallimard et Nadeau était c'était un grand monsieur c'est un des grands éditeurs il est mort très âgé à plus de 102 ans et il prend mon bouquin et me dit ben écoutez on vous écrira et un mois après ils m'ont écrit il m'a dit passez nous voir je passe chez lui il est bourgogne il ne parlait pas il dit je n'osais pas lui dire qu'est-ce que vous voulez dire alors il feuilletait le livre comme ça et il me dit cette phrase bizarre il me dit au moins vous vous n'allez pas me donner du travail alors ça peut être compris dans les deux sens je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire ah oui il venait de publier le livre d'un maghrébin sur lequel il avait beaucoup travaillé effectivement mais bon il dit alors c'est quoi il me dit passez voir je viens faire un contrat ah donc le livre il ne m'a pas dit je publie votre livre c'est passé comme ça et le livre est paru en septembre 1973 et c'était pour moi merveilleux c'est parti comme ça et à partir de quand alors la peinture a commencé à prendre plus d'importance alors alors ça s'est arrivé avec un ami italien qui dirige un musée à Rome et à chaque fois il me dit arrête de faire des petits dessins sur des petits papiers passe à autre chose je lui dis quoi il fait des grandes choses il me dit mais écoute grandes choses il faut avoir un problème à l'espace il me dit viens chez moi et un jour je viens je vais à Rome effectivement il dirige un musée et dans le musée il y a un atelier qui a été utilisé par d'autres peintres et il est très gentil il m'achète la couleur il m'achète des grandes toiles maintenant vas-y fais ce que tu veux et j'ai eu l'angoisse pas de la page blanche mais de la toile blanche j'ai commencé comme ça et j'ai fait quelques toiles quelques mois après les a exposées dans ce musée et là dessus j'ai continué j'ai exposé après au Maroc à Paris à Dubaï etc etc voilà c'est rare d'avoir à la fois ce talent de peinture et d'écriture ce n'est pas donné à beaucoup de personnes comment est-ce que vous diriez comment est-ce que ces deux passions que vous avez se complètent vous disiez tout à l'heure que les mots les vôtres en tout cas parlent de blessure de douleur la peinture c'est la couleur qui réparent je vais vous donner un secret je n'ai pas de vice je ne fume pas je ne bois pas ou presque pas je ne me drogue pas et si je ne fais pas ça je m'ennuie non mais c'est vrai si je ne peint pas qu'est-ce que je fais et quand je dis insomnie je me lève je travaille non non j'aime la vie et j'aime j'aime communiquer cette lumière que je capte un peu c'est toujours plaisant de faire une toile on ne sait pas comment ça va où ça va aller mais c'est très bien justement vous dites aussi que quand vous écrivez un roman vous n'avez pas d'idée précise de ce qui va sortir de de ce travail d'écriture pour la peinture c'est la même chose la peinture j'essaie de visualiser la ta toile un peu un peu le roman le roman je commence je ne sais pas ce que les personnages vont faire là je travaille sur un nouveau roman qui s'appelle une si belle histoire d'amour en plus histoire d'amour et chaque jour je repasse je réécris je réécris les chapitres parce que les personnages évoluent changent et je sais plus ou moins comment ça va se terminer plus ou moins mais ça va dépendre des personnages il y avait par exemple Hervé Bazin je lui dis un jour comment tu fais toi il m'a montré il avait un plan comme un plan d'architecte il est ouvert comme ça mais incroyable avec des traits comme tac 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 premier chapitre deuxième chapitre drame rire tension ou c'est technique non moi je suis je rigole je j'aime faire confiance la dérision au mot à l'humour et je fais pas les choses sinon on s'ennuie sinon c'est d'avance qu'on va faire c'est devenir mécanique ça peut devenir ennuyeux on fait du remplissage on a du coloriage non il faut un peu de fantaisie il faut un peu d'imprévu il faut se tremper on déchire et on recommence c'est la création est quelque chose de merveilleux à condition de ne pas se prendre au sérieux de ne pas croire qu'on va bouleverser le monde on va rien bouleverser du tout si on pouvait bouleverser le monde peut-être qu'on aurait empêché que le pain arrive en deuxième position elle est arrivée enfin bon non pour vous dire que l'écriture ça fait partie de notre vie heureusement et que moi j'adore écrire j'adore lire et j'adore peindre j'adore aller dans les musées dans les galeries voir ce que font les autres et je ne suis jaloux de personne pas même de Picasso est-ce que vous pourriez justement nous parler de vos inspirations en peinture vous parlez beaucoup de Matisse notamment dans ce livre La couleur des mots Matisse il n'est pas que lui c'est une rencontre comme beaucoup d'autres mais Matisse était venu à Tangier en 1912 je n'étais pas là mais je connais le lieu où il est ascendu et la chambre où il était il est arrivé en plein hiver il pensait quelqu'un lui a dit va à Tangier il y a une très belle lumière il arrive il trouve il vient qui a duré trois semaines et il était avec sa femme il dit qu'est-ce qu'on fait on s'en va il dit attends un peu et au bout de trois semaines le beau temps est arrivé et alors il y a une chose extraordinaire au Maroc surtout à Tangier au Marrakech après la pluie la lumière qui arrive est extraordinaire il faut l'avoir vécu pour la comprendre c'est une lumière sublime magnifique voilà le Matisse il devient tout joyeux et il s'est mis à peindre à travailler alors il avait tellement regardé en face de lui le marché parce que juste en face de lui il y a le petit marché populaire des femmes des farces qui venaient vendre leurs légumes et tout ça il a commencé par ça ce qu'il fallait de sa fenêtre et après il a fait il a fait venir une prostituée du coin Zohra il l'a peint après il a fait le rifain enfin il a fait plein de choses les gens au café contrairement à Delacroix Mathis a peint à Tangier Delacroix il a il a voyagé surtout à Tangier Tétoile Meknes il a fait que des esquisses il n'a pas peint il a peint en Algérie mais il y a eu d'autres peintres qui sont venus au Maroc qui ont peint Majorelle a peint beaucoup des belles choses au Maroc Claudio Bravo le Chilien et moi ce que je trouvais d'intéressant chez Mathis bien après d'ailleurs son passage à Tangier c'est comment il a la lumière du Maroc a transformé son rapport à la couleur c'est là ce qui est intéressant et quand il a commencé à faire des papiers bleus il a découpé c'était le bleu du Maroc c'est merveilleux après il est allé dans les îles travailler et là encore il a été émerveillé par la couleur en Polynésie française c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière évidemment j'aurais pu je suis impressionné par Monet impressionné par Renoir par Miro par tous ces gens là mais moi je fais que capter un peu de cette lumière que j'aime et je la je la peins avec mon instinct sans vraiment penser aux autres parce que si on doit faire du Matisse c'est pas la peine il ne faut pas faire du Matisse il faut faire ce que on vit nous moi j'ai envie de faire il ne faut pas répéter ce que font les autres il faut avoir son style est-ce qu'il y a des moments où vous sentez que vous êtes plus enclin à écrire qu'à peindre ou l'inverse vous dites le matin j'écris l'après-midi je peins le matin j'écris oui le matin j'écris parce que c'est important le matin l'après-midi je regarde des films oh non l'après-midi c'est la nuit il y a un moment pour moi je vous dis la vérité c'est vraiment difficile c'est entre deux heures et cinq heures j'aime pas beaucoup la journée ça ne devrait pas exister dans le centre parenthèse alors je regarde des séries des films mais ma journée je me lève à six heures bon de sept heures à sept heures à neuf heures je m'informe un peu parce que pour savoir un peu ce qui se passe dans le monde ça me met toujours de mauvaise humeur mais bon malheureusement ce n'est pas très joli après j'écris et puis après je vois mes amis mes enfants etc arrive l'après-midi pénible il faut qu'il y ait un bon film et la peinture peut commencer à cinq heures l'après-midi parfois je n'écris pas et je commence le matin la peinture là par exemple une ville en Italie m'a demandé de lui faire son fagnon le drapeau de la ville il m'a envoyé un peu les couleurs qu'ils veulent et tout et j'ai imaginé c'était très intéressant j'ai fait ce drapeau je n'ai fait que ça parce qu'il fallait travailler sur un mètre trente sur quatre-vingt-dix et j'ai fait ça pendant quinze jours pour la semaine prochaine ils viennent prendre leur fagnon et du coup j'ai un ami qui est maire d'une petite ville au sud de la France qui veut aussi que je lui fasse un fagnon et qu'il va travailler là-dessus donc des choses comme ça ce n'est pas l'inspiration mais c'est il m'a montré les signes de la ville et à partir de là il m'a dit j'ai fait la même chose mais revu par toi corriché etc c'est amusant alors peut-être que vous pourriez nous parler aussi du travail que vous avez réalisé justement on en parlait au début autour des vitraux de cette église près de Saumur ah oui vous en parlez dans la couleur des mots en disant que pour vous c'était une grande fierté ah quand même faire des vitraux d'une église pour un musulman c'est pas mal j'aurais dû téléphoner à Zemmour je veux dire et il va démolir l'église mais bon c'était une rencontre magnifique parce que mon ami Jérôme Clément que je connaissais depuis toujours est allé voir une grande exposition que j'avais faite à l'Institut du monde arabe il y avait trois grandes salles une grande rétrospective de mes peintures et le soir on dînait ensemble il m'a dit mais écoute alors Jérôme Clément est juif mais quand il est né il était baptisé catholique il est né pendant la guerre il a été baptisé dans cette église dans un tout petit village qui s'appelle le Toureil le Toureil c'est entre Angers et Saumur sur la Loire alors il m'a dit écoute il faut que tu viennes voir cette église il est triste vraiment triste tout net parce que elle a été plusieurs fois inondée par la Loire et puis elle est très peu fréquentée j'ai dit moi je vais bien mais tu te rends compte là qui te demande ça moi je ne suis pas pratiquant quand même je suis de culture musulmane je ne m'appelle pas François alors bon j'ai été voir et j'ai trouvé ça un défi extraordinaire fabuleux d'autant plus qu'ils avaient demandé la même chose à Garouste qui venait juste de se convertir au judaïsme il lui a dit moi juif je ne mettrais jamais les pieds dans une église moi il lui a dit moi musulman je vais dans une église et c'était l'année 2017 il y a 5 ans j'ai passé l'été à faire ce qu'on appelle des cartons enfin des des maquettes et petit à petit en discutant avec le maître Verrier Philippe Berri ce qui était formidable petit à petit on a choisi les couleurs et après il y avait une partie disons administrative des débats des discussions pour faire admettre le projet par 7 communes il y avait 7 autour des tourelles il y a eu des débats il y a eu des votes et tout ça je suis arrivé avec des maquettes je leur ai montré l'arche WC était avec moi il demandait etc donc une fois que tout le monde était d'accord le maître Verrier s'est mis à travailler ça lui a pris un an et quelques mois de travail moi ça m'a pris un an de travail aussi pour faire les vrais les vitraux parce que parfois le maître Verrier il me dit s'il te plaît est-ce que tu peux changer de couleur parce que ça m'arrange on a travaillé ensemble aujourd'hui c'est une église qui est illuminée par une lumière magnifique il y a beaucoup de reflets qui viennent comme ça et le petit livre qui va sortir la fin du mois le 28 je raconte cette histoire et il y a la participation de Jérôme Clément et puis il y a un entretien avec le maître Verrier qui raconte comment il a travaillé et on voit les illustrations toutes les photos de cette église avant et après c'est magnifique alors autre chose que vous racontez après s'il y a une église en souffrance je suis preneur je pense que c'est possible autre chose que vous racontez dans ce livre c'est votre rapport au Maroc bien sûr et vous dites notamment qu'il n'y a aucun grand musée et vous racontez une conversation que vous avez eue avec le roi du Maroc autour de justement l'idée de créer un grand musée ce serait pour vous quelque chose d'important il y a des musées maintenant il y a un très grand musée magnifique à Rabat qui est ouvert il y a 5-6 ans il y a des musées à Tanger il y a 2 musées à Tanger ça commence mais l'idée pour moi c'était de faire venir les gens au Maroc c'est de créer le Guggenheim au Maroc l'idée je l'ai suggérée mais je ne sais pas si un jour il le fera mais il le fera un jour parce que c'est une bonne idée parce que le Guggenheim il y a à Bilbao pourquoi pas à Tanger ou à Marrakech ou ailleurs peu importe c'est le fait c'est le principe d'un musée qui se multiplie c'est beau j'ai vu le Louvre fait par Novel à Abu Dhabi c'est une pure merveille c'est extraordinaire il a réussi quelque chose de très 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 beau je ne parle pas de ce qu'il y a dedans je parle de l'architecture c'est bien quand on parle de dialogue de culture c'est ça un dialogue de culture et je trouve qu'Abu Dhabi a de l'argent elle a donné beaucoup de moyens pour faire ce musée et le musée d'Abu Dhabi est une pure merveille c'est formidable derrière cette idée là il y a aussi la question de l'éducation à la culture de pouvoir donner l'accès bien sûr il faut il faut il faut emmener les enfants dans les musées leur apprendre à regarder les œuvres d'art leur parler leur parler leur expliquer ce que c'est pourquoi comment c'est évident il faut éduquer le regard il n'y a pas que le calcul arithmétique et la grammaire il y a aussi le regard il y a aussi c'est comme pour le racisme il faut les éduquer il faut leur apprendre ce que c'est c'est ça pour moi la culture c'est un enfant il est prêt à tout pourvu qu'on s'occupe de lui intelligemment on ne va pas l'obliger on ne va pas le frapper on va le prendre par la main et lui dire maintenant on va s'amuser on va aller au cinéma je vais te montrer un film et je t'explique pourquoi ce film est beau il n'y a pas que des films d'horreur il y a des films aussi intéressants et ça c'est un point de vue personnel que j'essaie un peu de divulguer c'est que par exemple il y a deux ans c'est juste avant le Covid je ne sais plus compter moi c'est avant et après le Covid c'est comme après Jésus Christ avant le Covid j'avais publié la philo expliquée aux enfants parce que je suis persuadé et très convaincu qu'on peut enseigner la philo tel que moi je l'ai expliqué dans ce livre à des enfants de 12 ans j'ai fait l'expérience avec des enfants d'amis et ça a très bien marché c'est à dire finalement il y a une centaine de concepts que j'ai utilisés un par un que j'ai expliqué avec mon langage très simple direct sans raconter de bobards et les enfants adorent ça et une fois qu'ils arrivent au bac ils ont un bagage pas besoin de leur bourrer le crâne avec la vie d'Aristote et la biographie de Kant je trouve que la philo ça doit partir ça doit commencer avec le collège c'est important pour vous cette notion de transmission justement très important je suis père de famille donc ça ne veut pas dire que mes enfants me suivent partout mais il y a deux qui lisent et deux qui lisent pas mais quand même mais enfin bon mais je pense que l'éducation que je leur ai donnée elle est elle est elle est elle est elle est elle est sympa elle est cool et j'ai des relations avec eux formidables des relations simples sans sans grand problème parce que j'ai beaucoup respecté et j'ai jamais essayé de contraindre à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire par exemple j'ai ma fille cadette il a elle a fait la catho il a fait sciences politiques sciences économiques il a plein de diplômes et puis un jour il m'a dit tu sais papa ma passion c'est d'être institutrice je lui ai dit ah bon il m'a dit tu sais comment tu vas gagner il m'a dit oui 1700 euros à Paris oui elle a passé le concours elle est institutrice depuis 5 ans maintenant elle est très heureuse pourquoi elle est obligée à faire à être fonctionnaire à la défense voilà est-ce que dans la salle parmi vous quelqu'un souhaiterait poser une question à Tarpe Njeloun derrière les mots peinture et littérature vous mettez le mot le verbe travailler ou vous mettez un autre verbe comme amuser travailler travailler et amuser ça va ensemble ça il ne faut pas se prendre au sérieux c'est quand je suis fatigué j'arrête je m'arrête et j'ai dit il faut rester en bonne forme et pour cela il faut il faut vraiment travailler pour moi c'est c'est un principe essentiel il n'y a pas d'inspiration comme disait l'autre c'est que la transpiration on transpire beaucoup quand on écrit quand on peint parce qu'il faut vraiment trouver des idées il faut changer en 2015 par exemple on m'a demandé de faire des fresques dans une ancienne prison à Lippari en Sicile si une prison on mettait les antifascistes pendant la guerre et aujourd'hui il est devenu un musée et il y avait on était une dizaine d'artistes on nous a demandé chacun on nous a donné une cellule et moi j'ai ouf je me trouvais dans une cellule de je ne sais pas 20 mètres carrés je ne sais pas mais avec des murs qu'il fallait peindre trois murs ça faisait en tout 58 mètres carrés de peinture à faire il fallait s'y mettre j'ai fait des maquettes j'ai fait des trucs j'ai peint pendant 15 jours et c'est là où j'ai trouvé en peignant justement quand j'étais dans cette prison j'ai pensé tout de suite à une porte et c'est pour ça que maintenant tout mon travail il y a une porte dans toutes les toiles il y a une porte et cette porte parce que je me dis je me suis mis à la place d'un prisonnier antifasciste qui était là à quoi il pense à se libérer et j'ai fait la mer et sur la mer il y a une porte blanche et à partir de là une fois que vous avez trouvé cette idée il faut la creuser et maintenant toutes mes peintures ils ont une porte pour rêver pour partir pour sortir pour s'enfermer pour faire quoi ce qu'on veut et ça c'est des choses qui viennent dans le travail si je n'avais pas été aller à Paris et si un jour vous allez en Italie dans cette petite île aller voir cette prison il y a d'autres artistes qui ont travaillé sur eux chacun dans son style et c'est bien que cette prison devienne un musée où j'ai travaillé en plus bénévolement parce qu'il fallait laisser quelque chose pour les gens qui visitent et qu'il y a une histoire de cette prison donc par ailleurs j'ai écrit un roman sur la prison marocaine qui s'appelle cette aveuglante absence de lumière qui est un roman terrible qui m'a donné de la fièvre pendant des mois mais ça c'est autre chose j'ai raconté le calvaire d'un prisonnier de Hassan II dans cette prison c'est le travail de l'écrivain il n'y a pas de personnage dans vos peintures est-ce qu'il y a une raison à ça ? il y a quelques animaux parfois il y a des chevaux oh les personnages il y en a trop non je fais des c'est dommage j'aurais dû amener quelques toiles il y en a à la fin du livre non il y a dans la fin du livre oui mais il y a aussi un catalogue chez Gallimard vous ne l'avez pas non oui il y a un catalogue qui a été fait pendant l'exposition à l'Institut du monde arabe mais j'ai changé depuis mais il y a des oiseaux peut-être je n'ai pas sûr qu'il y a des oiseaux enfin si 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 il y a il y a une toile je vais vous montrer voilà ça c'est des des oiseaux il y a une autre c'est des oiseaux je crois c'est celle-là que j'écoute grande toile de 2 mètres et puis il y a cette toile j'ai une histoire je vais vous montrer oui celle-là avec du noir parce que j'utilise très peu le noir ça j'étais en train de peindre une grande toile sur la danse la joie la danse et je reçois un coup de fil d'un ami qui me dit est-ce que tes enfants est-ce que tu sais où sont tes enfants il dit mes enfants ils sont grands mais bon il dit pourquoi tu me poses cette question il dit mais est-ce qu'ils sont en Bataclan il dit je crois pas mais ils habitent à côté ils habitent dans le 11ème arrondissement il dit mais qu'est-ce qu'il se passe mais je ne sais pas écoute il y a des fusillades partout évidemment j'ai tout de suite pris connaissance de ce qui se passait et j'ai tellement atterré bouleversé atterré et scandalisé j'ai versé du noir sur sa toile c'est comme sa toile qui pleure et c'est une toile que je garde précieusement parce que pour moi elle est datée c'est le 13 novembre 2015 et j'ai vu dernièrement je suis bien un petit peu le procès de ces salopards et je suis en colère je suis en colère parce que on leur fait trop d'honneur on leur fait trop la démocratie leur fait trop d'honneur parce que franchement avec ce qu'ils font ils ont fait la démocratie qui les traite avec beaucoup d'égard avec beaucoup de respect c'est respecté c'est du cruauté des monstres cruels enfin bon moi j'ai une position pas très démocratique là-dessus j'ai eu un débat avec Badinter évidemment on ne s'est pas entendu mais lui bien sûr il défend il défend les droits de l'homme jusqu'au bout mais eux ils n'ont pas laissé l'espoir à 135 personnes quand même des jeunes assassinés fusillés vous vous rendez compte c'est l'horreur absolue et en plus on doit les juger et on les juge selon que le type soit enrhumé ou pas enrhumé s'il a envie de parler ou pas de parler il vient il fait son sport ça m'énerve ça m'énerve je ne suis pas comme ça mais enfin c'est ça la démocratie merci beaucoup Tahar Benjeloun pour cet échange autour de la couleur des mots ok ? merci Merci.